Paris où un nouveau rassemblement pro-palestinien est prévu demain après-midi à l'appel de la France insoumise, des écologistes et de la CGT. Selon les informations d'Europe 1, entre 2000 et 4000 personnes devraient y participer. Une manifestation autorisée par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il estime que les conditions sont réunies pour qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions, Jean-Baptiste Marty. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, le choix du parcours entre la place de la République et la place de la Nation. Un parcours moins à risque que celui de la semaine dernière qui passait par des quartiers plus sensibles comme le 18e arrondissement de Paris. Les forces de l'ordre connaissent bien le nouvel itinéraire proposé. Il a souvent été emprunté lors des manifestations contre la réforme des retraites au printemps dernier. La marche est aussi mieux encadrée que la semaine passée. La France insoumise fait notamment partie des organisateurs, tout comme Europe Écologie-Les Verts. Davantage de forces de l'ordre seront aussi présentes. Avec la fin du mondial de rugby, plusieurs unités mobiles sont de nouveau opérationnelles. Enfin, selon les informations d'Europe 1, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a signé un arrêté pour permettre l'usage de drones afin de faciliter l'encadrement de la marche. Il a tout de même rappelé sa posture de fermeté. Aucun débordement ne sera toléré. Les auteurs de propos antisémites ou détenteurs de pancartes et banderoles, contraires à la loi, seront interpellés. Jean-Baptiste Marty, manifestation qui partira à 14h de la République direction la Nation.